C'est ce que j'ai fait depuis jeudi. Parce que ma intervention n'est pas uniquement sur l'aspect juridique. C'est mon métier. Pour que les Sénégalais comprennent un peu. Parce qu'on a beaucoup de gens comprennent. Poursuivre-nous un leader politique. Oui, Sénégalais, comme tout le monde. Des membres du F24. C'est ce que j'ai dit. Procureur, j'ai reproché mon viol et menace de mort. Nous avons mis le procureur avec le juge d'instruction. Toujours, viol et menace de mort. Nous avons mis l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Toujours, pour viol et menace de mort. Nous aimos en pleine audience. Nous requalifier l'effet. Donc c'est nouveau. pour nous le qualifier les faits nous permettrons de nous former des observations dans le respect de l'uniment en droit du contradictoire et de l'amour sénégalais devant un dossier aussi sensible et aussi léger je me rappelle le 7 février j'avais dit 2021 j'ai rendu visite à haussmann sonco chez lui et j'ai écrit qu'il n'y avait pas de viol et que je sentais la puanteur d'un complot sur ce point je peux regarder tout le monde les yeux dans les yeux le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de viol sénégalais les appels n'y en kotape ont pin de koti parquet pin de koti instruction n'y en indique devant la chambre criminelle vous fait qu'il n'y a pas de viol on l'acquitte un point à la ligne ouais bega a tout prix rendre la personne inéligible créer une nouvelle infraction il n'y a le droit on peut le tourner dans tous les sens d'eftilou le nez on va dire que c'est une accusation biyo boudini devant la chambre criminelle ancienne cour d'assises a quitté qu'il n'y a pas de viol sénégal j'ai mis de karam parce que l'il y a de haut mais vouloir le rendre illégible comme n'y en qu'on est fait pour d'autres le mot indi problème et n'y en koi nakarlou parce que tout le monde nous regarde taille sénégalais c'est la risée du monde nous étions une vitrine démocratique mais fini tonne aujourd'hui je pense que on a honte même de dire qu'on est sénégalais qui loulou le f-24 va poursuivre son travail pour que deux mille vingt-quatre qu'est quoi le bloc bloc et qu'aï galga la rio y ou ni dindu kofi il n'a n'youti troisième point maillard légué parce que c'est continuité deux employés boudou ni or d'embeu gisienne des autorités policières d'efficer une conférence de presse à partir de données et au ramener dictée par des politiques c'est vrai qu'ils sont sur le terrain une minute quelque part on est sur le terrain sénégal n'est pas dit ni tu leur amener à mars 2021 d'ignan en sur le maintien de l'ordre public pour moulin la sécurité privée des personnes et des biens leur public ce n'est pas du ressort de privé il n'y a pas de personnes qui ont amené n'est pas de policiers n'est pas de gendarmes n'est pas de force de défense et de sécurité il n'y a pas de armes rappelez les nervis il n'y a pas de pick up on les a vu il est devant les gendarmes il est tiré sur la population ils racontent leur vie et dans la conférence de presse d'hier mais on voit des photos c'est des gens qui sont mêlés c'est des forces occultes et pourtant ces pick up là ont pris départ devant la permanence de la paire j'appelle le procureur à me convoquer comme nous m'ont convoqué à l'une je lui donnerai les images qu'est-ce qu'ils font là-bas les forces de défense et de sécurité pour les citoyens pour le sénégal quittent les commissariats les camps militaires la gendarmerie pour accomplir leur mission pas devant dans une permanence politique les plaques d'immatriculation qu'on va les donner l'enquête sera là demande le juge d'instruction qui va approfondir autrement il y a un autre donc avec le travail que tu sais que le F24 a été fait il y a à la CPI tous nous irons travailler là-bas moi je suis avocat à Paris Branco a fait ce qu'on a fait mais il y a un dossier il y a un dossier tu es là en train d'appuyer par ton langage de haine tu seras dans le dossier moi je l'ai dit à plein de gens j'ai beaucoup d'amis qui sont de la paire il y a un peu mais j'étais dans le bain de la paire il y a un peu 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 de malversation financière après 6 ans éventuré 88 milliards c'est ce qu'on a fait il faut le dire j'ai quitté le rond en travaillant pour le Sénégal et non pour un homme ceux qui travaillent pour un homme ils sont là-bas pour des privilèges c'est la raison pour laquelle je termine sur ce deuxième point pour dire que ces nervis-là n'ont rien à voir un ami journaliste me disait ce matin quelle est la différence entre nervis et agents de sécurité mais c'est très simple un agent de sécurité il assure la sécurité des personnes et des biens sur le plan privé soit qu'il y a un groupe ce coeur qui gère c'est bien il faut assurer la sécurité en tant qu'homme politique un nervis c'est celui qui est payé pour faire de basse des manœuvres que vous connaissez un agent de sécurité c'est pas ça son boulot c'est ça aussi qui est là je pense que nous avions aussi un contrat de 45 milliards je pose une question très claire de toute façon la CPI viendra expliquer clairement lorsque les personnes qui sont décédées inutilement leur dossier nous parviendrons troisièmement et dernière position il y a une fiche mais on n'a pas d'ouf président d'ouf n'est pas on n'était pas un homme de poignes mais nous j'avais 17 ans le président le président le président le président avait dit le président il n'aura plus de salaire nul n'est indispensable le président le président le président on sait ce qu'on a vécu en 2012 ce vendredi 27 7 janvier 2012, le jour où le Conseil concerné de rendre sa décision, même mon autre jour, on était sur la place de l'Eberisque. Vous faites que nous sommes ensemble, contre un troisième mandat. Vous faites que vous ne faites pas que nous sommes ensemble, comme le président Maguissal et d'autres. J'ai entendu le 31 mai dernier, en plein dialogue national, parce que je suis parti au dialogue, le troisième mandat fait partie des débats. On m'a privé de parole, et je parle au ministre de l'Intérieur, qui n'a pas été sérieux. Parce que je n'ai pas dit que je vais parler, mais quand j'ai entendu le président, il dit que celui-là ne parlera pas, ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas de parole, mais je n'ai pas de parole. Mais quand j'ai entendu le président, la République dit, « Si tu as le droit, je n'ai pas de parole. » « Si tu as l'impression, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. » « Si tu as l'impression, tu ne le fais pas. » « Si tu as le droit, je ne le fais pas. » J'ai l'impression qu'on a fait des choses en 2012 pour rien. De pas détecter, nous avons fait le référendum voter oui, ils savaient que j'avais le droit à un autre mandat à partir de 2024. Faux, archi faux. C'est de l'escroquerie politique. J'étais dedans, j'ai voté le oui. J'ai fait voter le oui. Nous avons dit que le oui, si vous avez voté, j'aurais le droit à un autre mandat en 2024, je n'ai pas voté. Personne n'a voté le référendum. Alors, quel argument peut-on accepter un peu ? C'est de n'importe quoi, mais acceptable. Pourquoi avoir dit le 31 décembre, donc deux ans après 2016, 2024, il faudra partir. Il se contredit. Pourquoi l'avoir écrit dans un bouquin ? Donc, l'argument ne tient pas. Mais j'ose croire encore que nous sommes en disant que je ne vais pas le faire, il est en train de tanger. Il est en train de venir. 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 C'est ça, le Sénégal. Et je pense que je vais me limiter là pour remercier le journaliste Victor pour qu'on se met le Sénégal dans le même monde. Il ne faut pas dire que je ne vais pas dire que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de parler. Parce qu'il y a un silence là. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. C'est ça aussi, le Sénégal. Merci beaucoup, Mère. Merci. Je vous laisse la parole.